... Par essence hostile à l'homme, l'eau est un élément avec lequel les armées doivent pouvoir composer en toutes circonstances. Océan, mer intérieure ou cours d'eau, il est à la fois environnement, obstacle ou frontière, mais aussi lieu de transit et vecteur d'infiltration. Des caractéristiques qui font de la maîtrise de ce milieu un enjeu majeur pour toute force armée. Objectif, la supériorité technique, tactique, opérative, voire stratégique. Pour l'atteindre, l'armée française peut s'appuyer sur des soldats spécialistes en la matière. Ils sont plongeurs de bord, plongeurs démineurs, nageurs de combat, sauveteurs-plongeurs ou encore plongeurs de combat du génie. Et tous ont fait de l'eau une seconde nature. Immersion dans le quotidien de ces soldats de l'eau. Ancien plongeur, Jean-Jacques Margerie a passé 41 ans dans la marine nationale. L'histoire de la plongée militaire, il la connaît sur les bouts des doigts. Les plus vieux documents que l'on trouve concernant cette aventure, cette épopée dirais-je, datent des environs 1850. Où la marine a décidé de former des gens en premier lieu pour récupérer tout ce qui tombait à l'eau. Ou pour intervenir sur les oeuvres vives du bateau, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, la capacité et l'autonomie du plongeur est contrainte par un matériel qui n'a que très peu évolué. Le plongeur est relié à la surface. Il n'est pas encore autonome. Donc sa motricité et sa mobilité, de fait, en est réduite. Il faut attendre les années 1930, puis le second conflit mondial, pour qu'une petite révolution ait lieu dans le monde de la plongée militaire. L'invention des premiers blocs de plongée et leur perfectionnement permet aux plongeurs de passer sous l'eau, d'une position verticale à une position horizontale avec une totale liberté de mouvement. Il a fallu attendre l'invention d'un appareil révolutionnaire, le fameux CG42. CG pour Cousteau, gagnant 42 pour 1942, qui par la suite a été modernisé et a évolué jusqu'à devenir le fameux Mistral. Et là, la marine va en acheter des quantités et va commencer la formation du personnel plongeur de bord. À partir de ce moment-là, un tout nouvel horizon se profile pour le métier de plongeur au sein de la marine nationale. C'est le début d'une nouvelle ère. Dès l'immédiate après-guerre, l'état-major général de la marine a commencé à réfléchir à l'emploi opérationnel du personnel qui va dédier à la plongée. Aucune marine à présent et même aucune armée au monde ne peut plus s'en passer. Mais au lieu d'hommes-grenouilles, on dit plongeur de bord, plongeur des mineurs, nageur de combat. Une réflexion qui aboutit en 1952 à la création du commando Uber, un corps d'élite, de nageur de combat, dont la réputation n'est plus à faire et qui fait rêver tous les jeunes plongeurs de l'armée française. Le commando Uber, c'est l'unité des nageurs de combat de la marine, qui mène les missions offensives de plongée de la marine nationale et du commandement des opérations spéciales. Grâce à leur bloc de plongée en circuit fermé, ils sont capables de s'infiltrer en toute discrétion sur des kilomètres. Et s'ils se sont aujourd'hui laissés filmer, ces hommes ont pour vocation d'être invisibles, indétectables. Contre terrorisme, lutte contre le narcotrafic, renseignements, actions coup de poing, ces soldats d'élite sont triés sur le volet. Pour entrer au commando Uber, c'est une sélection qui est extrêmement difficile. Seulement 1 ou 2% d'un vivier initial de fusillés marins va finir par être nageurs de combat. Mais avant de tenter d'intégrer ce commando mythique, chaque soldat devra d'abord obtenir son diplôme de plongeur de bord. Et c'est ici, à l'école de plongée de Saint-Mandrier-sur-Mer, que tout se passe. Depuis 70 ans, les hommes et femmes de la marine nationale, et plus récemment de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et les sapeurs-pompiers de Paris, y apprennent à devenir plongeur de bord. Le cours plongeur de bord est un prérequis pour les différentes spécialités que peut offrir la plongée militaire. Un plongeur de bord peut rester toute sa vie plongeur de bord, ou décider d'engager un cursus un peu plus long, donc que ce soit le cours plongeur des mineurs, le cours nageur de combat, le cours plongeur hélicoptère, et les plongeurs hyperbaristes du service de santé des armées. Le quartier maître Johan et le quartier maître Sébastien sont deux jeunes marins qui rêvent des profondeurs. J'ai voulu faire plongeur de bord parce que j'en ai fait dans le civil, et j'ai un cousin qui était dans l'armée avant, et du coup il m'a fait découvrir ça, ce qui m'a donné encore plus envie, ce qui veut dire que je peux faire la réparation de coques, de l'hélice, s'il y a des problèmes, s'il y a des filets de pêche, et vu que je vais partir bientôt en campagne, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire là-bas, pour que ça se trouve à Nouméa. Si Johan aimerait rester plongeur de bord, Sébastien, lui, regarde déjà plus loin. Je suis le secnave, donc c'est marin-pompier sur le bâtiment du PHA Châtonner, et sur une mission que j'ai faite, j'ai vu les plongeurs des mineurs, et c'est ce qui m'a donné envie de faire plongeur, puis ensuite proposé à faire le plongeur des mineurs. Mais pour y arriver, ces deux jeunes marins vont devoir valider leur formation. Six semaines d'instructions intenses où s'enchaînent activités physiques, plongées et cours théoriques. On commence, et là tu notes, on commence par les pieds, donc là, les pannes, les chaussons, le couteau. On remonte la ceinture. Est-ce que la ceinture est bien réglée ? La ceinture n'est pas assez serrée. La ceinture, je ne dois pas pouvoir passer la main. En gros, on plonge tous de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'il faut que de nuit, ou dans des conditions de visite qui soient limitées, il faut qu'on puisse intervenir sur la personne, si elle est inconsciente, pour retrouver son matériel. Si admettons que je perds mon couteau et que j'ai mon collègue à côté de moi, je sais qu'il va l'avoir sur la même jambe. De la même façon, je sais que les détendeurs, le principal est sur un côté et pas sur l'autre. Donc on peut agir sans voir, puisqu'on est gré de la même façon. Après quelques exercices de manipulation du matériel en surface, c'est l'heure de plongée pour nos deux élèves. À nouveau, Johan et Sébastien apprennent à déséquiper et rééquiper leurs blocs de plongée. Des manipulations qui permettent de gagner en aisance aquatique, mais aussi d'apprendre à se désengager si on se retrouve coincé sous l'eau. Une plongée qui se termine par un exercice particulier, une remontée sur expiration. À Saint-Mandrier, les élèves sont toujours en binôme lors de leur plongée et accompagnés par un instructeur. Un gage de qualité pour leur formation, mais aussi et surtout une assurance de sécurité en milieu hostile. Déjà, il faut que l'instructeur soit capable de gérer un accidenté et gérer l'élève qui va être là en témoin. Et même peut-être les deux peuvent se cartonner. Nous, on est habilités à le faire, on est entraînés pour le faire. Donc, clairement, un instructeur pour deux, c'est vraiment le minimum qu'on peut donner. Ensuite, il y a beaucoup de gestes techniques, c'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Pour le coup, il faut vraiment de l'accompagnement et c'est pas du luxe, c'est le minimum à avoir. Sous l'eau, la sécurité est un enjeu essentiel, mais le risque zéro n'existe pas. Ça va, Arginie ? Ouais, ça va. J'ai mort, t'as des nouvelles un peu de dégâts d'hier. Alors, pour parer à toute éventualité, l'école de Saint-Mandrier dispose sur place d'une antenne médicale et d'un équipement adapté. Donc là, c'est le CM20 qui est le caisson de recompression le plus gros caisson de recompression qu'on est ici à l'école de plongée, dans lequel on est capable de prendre en charge deux accidentés de plongée simultanément. Et avec deux sasses qui nous permettent de faire des relèves de personnels accompagnateurs ou de médecins. Un outil qui permet de pallier le principal risque de la plongée, l'accident de désaturation. Le mélange de gaz respiré sous l'eau se comprime sous l'effet de la pression subaquatique. Et lors d'une remontée trop rapide, ce phénomène s'inverse et présente des risques. Et le risque sur l'organisme, c'est qu'on ait des petites bulles comme ça dans l'organisme qui voyagent dans l'organisme. Alors, tant qu'elles sont d'une taille et d'un nombre modéré, on arrive à l'évacuer par la fonction respiratoire. Et quand, malheureusement, soit le nombre, soit la taille des bulles est trop importante, ça peut devenir pathologique. Et puis, du coup, on a un petit retentissement, on a un peu à avoir un retentissement cutané, osteoarticulaire, pulmonaire et puis surtout neurologique. Avec ce caisson, on recrée artificiellement la pression sous-marine afin de respecter les temps et les paliers nécessaires à tout remonter lors d'une plongée profonde. Un équipement dont ils disposent à terre, mais également à bord des deux embarcations prévues pour les exercices en pleine mer. Alors, on reprend une respiration dite normale, on va vous remettre dans votre bulle, vous imaginez que vous êtes dans l'eau, vous êtes en vacances où vous voulez. Ce matin, c'est une séance de sport un peu particulière à laquelle nos apprentis plongeurs prennent part. Une séance de top ou technique d'optimisation du potentiel. Un mélange de sophrologie et de yoga centré sur la respiration. Vous allez vous imaginer en train de remonter à la palme. Pour représenter un petit peu les mouvements de palme, vous pouvez vous déplacer, tourner en rond. Des techniques adoptées il y a 4 ans par la marine nationale et auxquelles les élèves ne sont pas toujours habitués. Les élèves ne soupçonnent pas l'importance de ces exercices, parce qu'il y en a qui arrivent bien les apnées et que ça ne pose pas de problème. Seulement, le fait de faire ces exercices, ça va nous permettre de nous détendre, ça va nous permettre qu'ils soient allés sous l'eau, de vraiment mécaniser tous les gestes, savoir quand ils prennent leur inspiration, le débit sur lequel souffler avec ces instruments. Et du coup, tout est ancré et les réflexes deviennent naturels. Sébastien en est convaincu, ses exercices vont l'aider à progresser. C'est assez sympa, parce que ça relaxe vachement de la pression qu'on a un peu, la pression qu'on se met justement pour réussir le cours. Donc du coup, ça fait du bien de temps en temps de le faire et ça nous améliore tout ce qui est en apnée. Et puis justement, on pense à vraiment se relaxer avant la plongée pour être calme et détenu. Au programme de la plongée aujourd'hui, toute une série d'exercices pour mettre en pratique et perfectionner ce qu'ils ont appris depuis le début du stage. Recherche de détendeurs en apnée, nage sans palme et premiers travaux manuels. Autant de manipulations qu'ils vont devoir maîtriser à la perfection. Des exercices plutôt simples pour ce début de stage, mais la difficulté va augmenter tout au long des six semaines. Pour Johan et Sébastien, le travail commence à porter ses fruits et les progrès sont déjà perceptibles. Des sensations confirmées par leurs instructeurs. Là, c'était bien. C'était la deuxième fois, donc c'était un peu mieux que la première. Et meilleure sensation. Et on voit qu'on est un peu plus à l'aise dans l'eau. Au fur et à mesure, voilà. On voit déjà en deux plongées la progression qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui. On a fait de nouveaux exercices et déjà les instances aquatiques, c'est les plus bénéfiques. En deux jours, déjà c'est pas mal. Avec 80% de réussite en moyenne, Johan et Sébastien sont encore dans la course pour valider leur cours. S'ils y parviennent, ils feront partie des quelques 13 000 plongeurs de bord formés depuis la création de l'école de Saint-Mandrier. À l'Odin-Lardoise, au 1er régiment étranger de génie, l'heure est au préparatif car on est à la veille d'un exercice de grande ampleur. Particularité, les plongeurs de combat du 6e régiment du génie ont été invités par leurs camarades légionnaires. Une occasion unique pour eux de s'entraîner hors de leur zone de confort. Ça nous permet un peu de casser les habitudes parce que forcément, on s'entraîne beaucoup sur Angers. C'est un très grand site qui est très adapté à la plongée. Mais nous, on y est toute l'année. On connaît tous les sites, tous les endroits, tous les moindres spots, toutes les moindres sorties d'eau. Et là, ça va être l'inconnu total. Donc on va se retrouver en fait à vraiment travailler comme si on était déployé dans un endroit comme on devrait être déployé sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On va partir semi-équipé, une partie en néoprène, une partie en sec. Et en fait, donc là, je suis en train de préparer le matériel qui me servira dans le kayak quand je devrais passer de la partie sèche à la partie humide. Donc tout est bien organisé, bien défini. Comme ça, on n'a pas de perte de temps et on peut le faire même les yeux fermés. Donc on a tous la même procédure, la même façon de ranger notre matériel qui fait que tout est optimisé pour justement gagner du temps, éviter de perdre du délai sur la mission. Comme ça, en fait, on gagne du temps. On arrive vu que le premier point est rapide. On part pour un bon 72 heures facile en autonomie. Vivre au matériel pour pouvoir pallier à tous les types de missions. Donc on a des choix à faire, des contraintes, des réflexions qui se font au sein de tous les équipiers. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On porte tous le même matos, donc on est vraiment là pour travailler ensemble là-dessus. Après une nuit d'infiltration le long du Rhône, nos plongeurs de combat arrivent au petit matin à proximité de leur premier objectif, ce pont qu'ils doivent reconnaître. Là ici, on va regarder justement l'état de pont. C'est l'état de truie ou pas de truie, partiellement de truie. Aussi on a l'état de franchir. Puis il y a plein de caractéristiques de pont pour savoir quel type de véhicule on pourra faire franchir. Véritable fer de lance lors de phases offensives, les plongeurs de combat sont un rouage primordial dans la préparation de l'avancée du gros des troupes restées en retrait. Grâce aux informations collectées et transmises, ils assurent la continuité des opérations. Donc là on est en train de remonter les comptes en jeu de reconnaissance qu'on avait vers le CIO, pour qu'ils puissent à partir de maintenant savoir l'état de tout ce qu'on a effectué depuis hier soir. Du côté du centre opérationnel, on suit de près l'avancée des plongeurs de combat. Ce matin, mon commandant, on a été contrôlé de la position sur l'observation de Bangui. Pour le commandant romain, en charge des opérations, le large spectre de compétences de ces soldats permet de transformer un obstacle en avantage tactique. Souvent, l'élément aquatique est vu, là dans les états-majors, et même après, au sein des éléments qui sont sur le terrain, plus souvent comme un obstacle qu'on ne peut pas franchir, ou qu'on va avoir des difficultés à franchir avec beaucoup de coordination. Et je dirais, au contraire, les plongeurs de combat du génie vont être ceux qui vont pouvoir évoluer et faire de cet obstacle un avantage pour s'infiltrer à travers les lignes ennemies. Donc tu mets un ennemi entre Shusclan et Stuxnet, là ? La mission des plongeurs de combat ne se limite pas qu'à l'infiltration et à la reconnaissance. Notre action, ici, ce soir, conditionne le déploiement de la brigade. Si on n'est pas dans les temps pour détruire Stuxnet, la brigade pourra éventuellement retarder sa manœuvre. Donc ça, c'est pas concevable. Pas de la trompe ce soir. Atenir le départ. S'entraîner aujourd'hui pour être près de main, tel est l'objectif de ces plongeurs de combat. Dans un contexte géopolitique tendu et conflictuel, la préparation au combat de haute intensité est une nécessité. À la tombée du jour, le commando de sapeurs est en position et prêt à passer à l'action. On est arrivés ici, il y a une petite demi-heure. Donc tout s'est bien passé, on n'a pas été décelés par l'ennemi. On a été en mesure, du coup, de prendre tout le renseignement qu'on avait besoin. Et donc là, les gars sont partis exactement avec les charges, accompagnés par un appui qui, lui, va rester en permanence. Et ensuite, une fois qu'ils seront mis à feu, tout le monde va repasser ici, récupérer les sacs et on s'exfiltre. On a fait attention au nombre de charges qu'on doit mettre. On a fait des calculs pour calculer précisément combien il fallait pour détruire la structure. Et il faut respecter le délai qui a été donné pour la mission. Donc on nous a demandé de détruire l'antenne pour 21h30. Donc on va mettre à feu, à 20h30, enfin, on l'a fait 30 secondes. Ça va, on doit acheter un petit fait de charge pour que la mission soit accomplie dans les délais. Capable d'être déployé au sol, par voie nautique, mais aussi depuis les airs, les plongeurs de combat du génie donnent à l'armée de terre un avantage majeur. De son côté, l'armée de l'air et de l'espace n'est pas en reste. Sauf qu'ici, être plongeur ne veut pas dire que l'on passe son temps sous l'eau. Il y aurait cinq packs au sol. Ça marche. Allez, on va préparer le matos. Nicolas et Pierre sont sauveteurs-plongeurs sur la base aérienne de Solenzara en Corse. Ils viennent d'être appelés sur une mission d'entraînement. Là, aujourd'hui, c'est un avion qui a perdu contact radio-radar depuis 40 minutes. Donc on envisage forcément le pire, c'est-à-dire le crash. Et on sait qu'il y a cinq personnes à bord. On ne sait pas si on a des adultes et des enfants. Donc on va envisager d'avoir des enfants aussi. On va prendre tout ce qu'il nous faut pour les secours. Capables d'être prêts à décoller en 15 minutes, Pierre et Nicolas vont embarquer à bord d'un hélicoptère Puma. Ils sont accompagnés par un médecin, une infirmière et le reste de l'équipage. Aussitôt dans les airs, ils prennent la direction des montagnes corse. À peine arrivés sur la zone de recherche, leur passage déclenche la balise de détresse de l'avion craché. Après confirmation, les sauveteurs entrent en scène. Et pour assurer leur sécurité, ils peuvent compter sur le treuilliste dont le rôle est primordial. Le but, c'est qu'ils arrivent, eux, en bas, totalement intègres. Donc vous avez vu, dans certains cas, on est proche des arbres, il y a du souffle, etc. Donc on travaille beaucoup par sieste. Et en fonction de la zone qui nous dévie, on essaie de trouver la zone la plus appropriée pour qu'ils arrivent en bas en toute sécurité. Et pour qu'ils puissent faire leur opération de sauvetage dans les meilleures conditions. Ils se déprochent, procéduire. Arrivé sur les lieux de l'accident, Nicolas et le docteur dresse un premier bilan de l'état de santé des victimes qu'ils communiquent à l'équipage. Plais hémorragique à la mâchoire gauche avec une grosse perte de sang au niveau du sol. Suspicion de choc hémorragique. Une fois qu'on a eu médicalisé tout le monde et qu'on est conscients des risques qui sont inhérents à la zone, on va rapprocher la zone de treuillage pour ne pas déplacer les visites trop loin et gagner un maximum de temps pour les monter dans la machine. Une à une, les victimes sont remontées à bord, puis c'est au tour des équipes médicales et des sauveteurs de regagner l'hélicoptère. Tout au long de l'opération, chaque geste est millimétré, le fruit d'un entraînement intensif pour les équipes de la base de Solenzara. En fur et à mesure, il y a des gestes qui rentrent et on ne peut jamais dire que c'est acquis. Il faut toujours se remettre en question sur chaque geste qu'on fait pour toujours travailler en sécurité et pour que nos victimes soient dans les meilleures conditions possibles. Pour devenir sauveteurs-plongeurs, c'est encore à une sélection rigoureuse qu'il faut se plier. Six semaines de formation intense à valider au sein de l'école des sauveteurs-plongeurs de l'armée de l'air et de l'espace. À la fin de ce stage, pour ceux qui réussissent, ils sont intégrés à un des deux escadrons de métropole où il y a des sauveteurs-plongeurs, donc la BA 120 à Cazaux ou la BA 126 à Solenzara. Et ils commencent une période de six semaines de parrainage, donc avec un chef-plongeur qui va les encadrer pendant ces six semaines et reprendre l'intégralité de la formation pour l'appliquer à une phase opérationnelle. Chaque année, quatre à six jeunes sauveteurs-plongeurs sont formés ici à Solenzara. Ils y apprennent comment sauver des vies sur terre, mais aussi en mer. Aujourd'hui, on va simuler un sauvetage de personnes qui sont sur un radeau de survie. C'est un vol un peu particulier puisqu'on a des jeunes à l'instruction qui sont en train de terminer leur sixième semaine de formation. C'est une grosse journée importante avec beaucoup de pression. Afin d'arriver au plus vite auprès des victimes, les deux apprentis sauveteurs optent pour la technique dite du dropping. Un saut à quelques mètres de hauteur depuis l'hélicoptère. Une manœuvre courante grâce à laquelle les sauveteurs-plongeurs ont hérité du surnom de Pouf. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous vous dérivez, on reviendra sur toi chaque fois. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Ensuite, ils font leur premier bilan pour établir qui va être évacué en priorité, notamment les plus blessés. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait l'évacuation par civière. Et ensuite, ils reviennent sur le canot pour évacuer les non-blessés par brassière. L'exercice se déroule sans encombre pour les deux élèves sauveteurs. Une satisfaction particulière pour Pierre qui assiste à la scène. J'ai terminé la formation en février et forcément, en les voyant, il y a de la fierté d'avoir réussi et aussi un peu de compassion de voir comment est-ce qu'ils réagissent et de voir que ça va être nos futurs collègues. Ça fait plaisir. C'est tout bon ? Allez, alors on y va. Qu'ils soient sauveteurs-plongeurs, plongeurs des mineurs, nageurs de combat, plongeurs de combat du génie ou plongeurs de bord, tous ces soldats contribuent avec passion et détermination à écrire la formidable épopée de la plongée militaire et à remplir les missions particulières dont ont besoin les armées. Les garçons sont comme étaient ceux des années 40, ce sont les mêmes. Ce sont des passionnés qui vivent leur vie à 100 à l'heure dans toutes les composantes de la plongée. Exigeante autant qu'exaltante, la carrière de plongeur militaire ouvre le champ des possibles à celui qui s'en donne les moyens. Il m'est souvent posé la question de quels conseils pourrais-je donner à un jeune qui voudrait embrasser la carrière. La seule chose que je dirais, c'est soyez passionné, ayez des envies, ne doutez jamais de vous, parce que comme le disait le commandant il faut qu'au créateur des nageurs de combat, pour vouloir quelque chose, il faut oser, pour oser, il faut s'en donner les moyens et ces moyens, la plupart du temps, sommeillent au fond de chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada